Hey ! Je suis hyper contente de tourner cette vidéo parce que normalement si tout se passe bien, ça va être un vlog consacré à une série en particulière qui est Earthstopper d'Alice Haussmann. En fait, malgré tous les éloges que j'entendais sur cette saga-là, j'étais pas vraiment intéressée à l'idée de m'y mettre, j'étais pas... Ouais, j'avais un peu la flemme. En fait, c'est que récemment où j'ai eu une petite flamme d'intérêt pour la saga. C'était en lisant Loveless de la même autrice le mois dernier. C'était le mois dernier ou c'était le mois avant ? Je sais déjà plus. Loveless, j'avais adoré. J'avais surtout adoré au niveau des personnages. C'était mes bébés en fait. Je les aimais d'amour. L'autrice donnait la représentation de façon très tolérante et très ouverte et très rafraîchissante aussi. Ça m'avait fait un bien fou. C'était vraiment comme un cocon de chaleur, d'amour, de fraîcheur et c'était trop bien. Du coup, je me suis dit, c'est Hearthstopper. C'est un peu dans cette même veine-là, c'est un peu dans ce mood-là. Et bah, ça pourrait vraiment être super chouette à découvrir. En plus, la série Netflix est sortie il y a très récemment. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer ? Au début, je voulais commencer avec la série Netflix. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire un vlog sur la saga en général ? Et comme je préfère en général lire d'abord le support écrit avant de regarder les adaptations, bah, je me suis dit, bon, vas-y, va commencer les BD. Et c'est pour ça que du coup, à la médiathèque, j'ai pris les 4 tomes. J'ai très très hâte. Je sais que c'est une BD LGBT. Je connais un peu, à peu près, le début de l'histoire. Mais je ne sais pas renseigner plus que ça. Après, j'ai vu quand même pas mal de reviews sur Boutube, sur la saga, avec pas mal de gens qui ont aimé, pas mal de gens qui ont relevé des qualités. Et de ce que j'ai retenu, c'est que c'était très inclusif. Et que les personnages sont très rafraîchissants. Que c'est vraiment beaucoup de bonnes ondes. Même s'il y a pas mal de thèmes délicats qui sont abordés. Malgré ça, apparemment, c'est très rafraîchissant. Ça te fait du bien. Et c'est très optimiste aussi. J'ai très hâte, parce que, voilà, c'est le printemps. Il fait beau. Je me dis que c'est parfait. En fait, c'est assez parfait pour découvrir ce genre d'oeuvre. Et voilà, j'ai trop hâte. En plus, ça a l'air rapide à lire. Vraiment, genre... Ah ouais, mais c'est vraiment rapide à lire. Les cases, elles sont vraiment grandes. Et c'est vraiment espacé. Il n'y a pas beaucoup de mots. Dans ce vlog-là, du coup, je ferai des retours sur chaque tome. Sur ce que j'en pense et tout. Je ne sais pas s'il y aura du spoil. Il n'y aura peut-être pas du gros spoil. Mais genre, il y aura sûrement mon avis. Au niveau des personnages, au niveau de certains thèmes abordés. Et voilà, du coup, j'ai très hâte. Et puis, normalement, si je ne blabate pas trop, j'essaierai de combiner ce vlog-là avec mon avis sur la série Netflix. Et j'ai déjà vu des avis sur la série Netflix. Apparemment, c'est super bien adapté. C'est hyper doux. C'est hyper cocooning. Et du coup, j'ai trop hâte de voir. Voilà, bref. Je vous laisse. Je vais commencer. Bon, on est le jour de l'introduction. Normalement, c'est... Voilà, même décor. Je vais peut-être commencer directement maintenant. Parce que ça a l'air tellement rapide à lire. C'est ouf. Je ne m'attendais pas. Et en fait, je l'ai vu. C'est écrit. Deux garçons, une rencontre, un coup de foudre, amical ou amoureux. Alors, le coup de foudre, en amour, je n'y crois pas trop. Pour moi, ce n'est pas le truc qui m'attire le plus en romance. Voir pas du tout. Après, je pense que c'est rapide, tu vois. Parce que comme ça, on voit l'évolution de la relation en tant que couple. Et ça ne blabla de pas en tant que Camille pendant longtemps. J'imagine que ça va aller assez vite au niveau de la relation. Ils vont se mettre rapidement en couple. En général, ce n'est pas ça que je préfère en romance. En romance, je préfère que ça prenne son temps. Que même que ce soit secondaire. Alors, voilà. Mais bon, c'est une lecture facile. Je ne pense pas que je vais me prendre la tête avec. C'est juste mes préférences personnelles. Mais ça a l'air vraiment sympa. Direct, la première page, il y a le jour de mon anniversaire. Ça commence bien. Je suis à la page 70. Et il y a déjà pas mal eu de rapprochements entre les deux protagonistes. Charlie et Nick. Je suis vraiment conne. Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà un aperçu très rapide de leur personnalité. Et ils sont déjà très sympas à suivre. Après, je ne suis pas immensément attachée pour l'instant. Mais ils sont assez rafraîchissants. Nick, c'est le cas. Il est très ouvert. Il est très sociable. Il est facilement portable. Et c'est plutôt cool pour quelqu'un comme Charlie. Qui, d'après ce que je vois, il est quelqu'un de plus réservé. Il a une relation compliquée aussi avec son copain dans ce moment. Enfin, je crois que tout à fait, ils se sont quittés. C'est du spug ou pas. Mais après, c'est que le début. Et de toute façon, il doit bien le quitter pour entamer une romance avec Nick. Charlie, parfois, il sort des trucs. T'es en mode, t'as envie de le protéger en fait. Parce que tu sens qu'il a subi quand même pas mal de choses. Il n'a pas eu de très bon rapport avec des gens par le passé. Peut-être parce qu'à cause de son orientation sexuelle ou quoi. Mais voilà, il est très prudent. Il est très réservé. Il a du mal à penser que des gens pourraient sympathiser avec lui de façon volontaire. C'est un genre de caractère qui me touche trop. Surtout de la part d'un personnage qui est, tu vois, très sympa avec les autres. Mais il est craintif face au regard des autres. Et moi, ça me fait toujours fondre en fait. Et j'ai envie de le protéger. Du coup, voilà. En vrai, la romance, les sentiments amoureux et tout, ils viennent assez vite. Enfin, en tout cas, Charlie a un crush sur Nick. Mais ils sont mignons. Ils sont beaucoup... Pas cette page-là. Mais ils sont mignons. Du coup, voilà, je me laisse entraîner par leur sentiment facilement. Ok, ce que j'aime bien, c'est l'histoire avec Ben, du coup, qui est l'ex de Charlie. Enfin, son copain au début du livre. Avec lequel il a rompu parce qu'il voyait que Ben, il n'était pas sincère envers lui. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte l'ambiguïté entre les sentiments amoureux sincères ou le fait que tu es un peu désespéré parce que tu es gay et tu es dans une minorité. Et du coup, tu te précipites sur la première personne gay que tu rencontres parce que tu te dis que tu as encore moins de chances, en fait, de vivre une histoire d'amour qu'une personne hétéro. Il y a ce problème de sincérité. Enfin, je comprends... Je comprends Ben. Enfin, Ben, c'est un connard, c'est ça. Parce que du coup, elle a profité de Charlie. Mais je comprends, ses sentiments, ils viennent d'où ? Et puis, je me dis qu'ils sont ados, tu vois. Du coup, il y a cette crainte-là, le fait qu'il se soit précipité dans la relation avec Charlie, qu'il ait voulu se mettre en couple avec lui, même s'il n'y a pas vraiment de sentiment. Ça vit, en fait, d'un sentiment de crainte et de peur d'être dans une minorité, d'être incompris, de ne pas pouvoir vivre une histoire d'amour comme les autres. Et voilà, du coup, même si Ben est un connard, mais je comprends. Je ne sais pas si vous voyez. Toi, c'est que j'aime bien. C'est que tu vois qu'il y a des sentiments amoureux qui commencent à éclore assez rapidement. Mais en même temps, en fait, Nick, il offre un soutien à Charlie. Mais pour l'instant, c'est amical. Et du coup, ça permet à la relation de développer d'un point de vue amical, d'abord. Et c'est trop choupie. Puis je me dis, c'est pas étonnant que Charlie ait déjà un crush sur Nick, parce que Nick, c'est un amour, en fait. Il est trop mignon, il est trop sympa avec Charlie. Voilà, je suis contente pour eux. Voilà, je suis juste contente. Et voilà. Mais Nick, c'est moi. Nick, Charlie, c'est moi. Parce qu'il parle, il dit qu'il va avoir un chien, mais ses parents n'aiment pas les animaux. C'est totalement mon cas. Du coup, ouais, Charlie, tu es en train de voler ma personnalité, là. Sauf que moi, je ne suis pas gay. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Alors. C'est Charlie avec sa grande sœur. Tu sais, on a vu la grande sœur. Elle s'appelle Victoria, elle s'appelle Tori. Je ne sais pas, deux, trois fois, mais je sens que je vais bien l'aimer, quoi. Parce que ça se voit qu'elle, du coup, elle soutient son petit frère. Et voilà. Du coup, je suis trop contente. Ah oui. J'ai des remarques qui me viennent comme ça. Mais j'aime bien aussi le regard que les gens extérieurs ont de Nick. Parce qu'en fait, Nick, du coup, c'est un rugbyman. Enfin, il est dans le club de rugby. Du coup, les gens, ils assument directement que c'est le cliché du sportif barraqué, viril, qui n'a rien dans la tête, qui est hyper macho, qui belit les gens et tout. Et surtout, qui est hétéro. Au début, tu vois que Nick, il n'est pas du tout comme ça. Il est très gentil. Il n'essaie pas de se faire une image ou quoi. Tu vois, il est lui-même et il casse ce cliché-là qu'on retrouve encore pas mal, je crois. Non, il y a peine. Non, 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 non. Ok, du coup, à la fin, du coup, j'ai fini. Il y a un mot de l'auteur et on apprend que... En fait, dans son premier roman, ça parle de Tori, qui est la grande sœur de Charlie. Et elle est le ruine de ce premier roman-là. Et en fait, ces deux-là sont des personnages secondaires. Et en fait, Earthstopper, c'est un peu le préquel de ce premier roman. Le roman s'appelle L'année solitaire. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. J'ai fini le tome 1. Et en fait, ça se sit très facilement. Ça se sitait même aussi très rapidement. Il y a quand même... C'est pas un problème d'immersion. Mais voilà, je suis pas à 100% encore dedans. Parce que voilà, ça passe très vite. Les caisses sont très grandes. Il n'y a pas beaucoup de mots. Mais malgré tout, c'était sympa. Parce que j'ai apprécié rencontrer les deux personnages. Enfin, les deux protagonistes. Et j'hâte de voir un peu du côté des personnages secondaires. Parce que c'est aussi ça qui m'intéresse le plus. C'est de voir comment les autres sont développés. Comment les autres sont développés par rapport au thème abordé et tout. Et à la relation avec les personnages. Parce que j'espère aussi qu'on va voir les relations un peu plus secondaires. Et pas que la romance. Au niveau des deux protagonistes. C'était vraiment tendre. En fait, c'était très chou. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça aborde plusieurs façons d'aborder son homogène. Homosexualité. Genre, quand on est homosexuel, du coup, c'est pas un Charlie qui l'assume. Mais en même temps, qu'il se sent assez rejeté. Qu'il se sent isolé. Du coup, il a du mal à se mélanger avec les autres. Parce que le regard des autres le met très mal à l'aise. Ce qui est totalement compréhensif. Parce que les autres sont de gros cons. On a Ben aussi. Qui est très secondaire. On le voit pas beaucoup. Et il est très chiant. Il est toxique. Mais comme j'avais dit, il apporte quand même quelque chose en plus. Par rapport à comment tu peux considérer ton homosexuelité. Comment tu peux faire avec dans un monde où les gens ne sont pas forcément ouverts. En plus, ils sont au collège lycée. Et c'est un monde encore impitoyable. Et c'est bien montré dedans avec les autres personnages secondaires. Qui sont assez judgmental. Genre, ils jugent pas mal. Avec Ben, c'est ça en fait. Genre, il essaie un peu de se dépatouiller à sa façon de cacher son homosexuelité. Et en même temps, de profiter de ça. Enfin, voilà. Et on a Nick. Jusqu'ici, il a nés que des filles. Et là, il commence à tomber amoureux de Charlie. Et il sait pas quoi faire avec ses sentiments. Il est en mode, mais attends, mais je suis gay. Ou qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi. Et du coup, ça apporte une dimension encore réaliste. Parce que, ben, j'imagine que les gens peuvent s'identifier vachement à ces trois cas. Pour Nick, c'est ça qui est intéressant. Parce que j'imagine qu'on va le voir évoluer. Et petit à petit accepter ses sentiments. Déjà, de voir les questionnements qui vont ressortir dans les autres tomes. Et voir comment la dimension réaliste de l'homosexualité, de ce genre de thème, va être poussée par la suite. Et voilà. En fait, aussi, il y a cette tolérance entre certains ados qui est trop choupie. C'est comme quand Nick a vu que Charlie allait mal. Du coup, lui a envoyé un SMS pour demander de ses nouvelles. Pour lui rassurer. Pour lui dire, est-ce que tu veux en parler ? Parce que je suis ton amie. En même temps, si tu veux pas, je comprends. Enfin, tu sais, avec cette maladresse, cette gêne que tu comprends en tant qu'amie. Genre le fait de vouloir aider ton amie. De vouloir l'aider aussi. Être là pour qu'il se confie. Parce que tu te dis que ça pourrait l'aider. Mais en même temps, tu veux pas le forcer. Tu veux pas paraître trop brusque. Ou voilà, trop collant. Tu peux tellement te reconnaître à ce niveau-là. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'était trop choui à ce niveau-là. Du coup, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et du coup, je vais entamer le tome 2. Parce que, why not ? Voilà, je devrais lire mon roman. Que j'ai du mal à avancer dans mon roman. Mais, bon, ça s'est super vite. Mais du coup, je me dis, je peux même enchaîner les 4 thèmes. Désolée, la nuit est en train de se... Enfin, la nuit est en train de se coucher. Le soleil est en train de se coucher. Du coup, la luminosité va devenir de plus en plus caca. Ils sont trop chouis. Ils sont chouis. Oh là, j'ai eu... Attends. Attendez. Je me mets. Ça va ? Alors, je suis à la page 141. Et on a eu le moment de bullying à Tao, qui est l'ami de Charlie. Et qui a l'air, je pense, qui est un ami de longue date. Parce qu'il avait vu l'époque où Charlie se faisait harceler à l'école à cause de son orientation sexuelle. Et du coup, lui, il est inquiet, en fait, par rapport à la relation entre Charlie et Nick. Il est très protecteur envers Charlie. Et tu sais, au début, c'était frustrant. C'était agaçant. Parce que tu te dis, mec, tu juges beaucoup Nick alors que tu le connais pas et tout. Tu le juges vraiment gratuitement. Mais en même temps, c'est des craintes. On voit d'où ça vient. Ça vient de sa profonde amitié avec Charlie et de son affection. Du coup, tu vois aussi le positionnement du proche de la personne qui se fait harceler. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut s'identifier. Et j'aimerais bien que ça soit un peu plus poussé. Tu vois, parce qu'on a vu les filles. Ça a été de quelques pages. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la petite relation que Tao, il a avec Ella, qui est une fille trans. Et en fait, c'est rien du tout. C'est juste que tu sens qu'il y a un petit truc entre eux. Et moi, en général, j'aime bien les relations amoureuses. Mais secondaires. Du coup, je ne m'intéresse plus à ça. Alors que ça a paru genre deux pages. Et il s'est passé pas grand-chose entre eux. Mais je ne sais pas, je trouve ça trop chou. Je les trouve trop chou en fait. Je ne sais pas. J'aime bien leur dynamique. Alors qu'on ne les a pas vus beaucoup. Mais j'aime beaucoup leur dynamique. Et j'ai traité. Et aussi l'ami de... Un autre ami de Charlie qui s'appelle Aled. Lui, c'est le mec un peu plus timide et tout. Et j'adore les personnages timides. Je les trouve trop choupies. Et voilà, c'est tout. Et je reprends ma position. Ça fait trop rire. J'aime vraiment beaucoup comment... C'est comme si l'autrice, elle parlait directement aux gens. Apparemment, elle postait ses dessins sur Tumblr ou sur les réseaux sociaux. Elle avait que 21 ans. Et je suis en mode, à 21 ans déjà, elle était assez mature pour savoir approcher la question de l'homosexualité chez un jeune qui est en train de se découvrir, qui n'est pas trop sûr, qui se pose beaucoup de questions par rapport à lui-même. Et en fait, la façon dont elle aborde ce sujet, par rapport à la personne concernée aussi, par rapport à son entourage, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est intéressant de voir comment Nick, il s'ouvre par rapport à son homosexualité. Il n'ose pas encore faire son coming out directement maintenant. Il a peur d'être pas assez sincère avec Charlie, de donner l'impression qu'il est en train de jouer avec lui ou quoi. Aussi le fait de se confronter au regard des autres et que le regard des autres peut être assez impitoyable sur toi-même, alors qu'on oublie souvent qu'un jeune est en train de se construire, que ça, au niveau de son orientation sexuelle, au niveau de sa vie, de son avenir, et du coup que le jugement des autres, s'il est trop acéré, en quelque sorte, il peut gravement atteindre le jeune et porter vraiment préjudice à son développement et à la façon dont il essaie de se construire et à la façon dont il essaie de s'assumer. Je ne sais pas si je suis claire ou pas, mais voilà. Du coup, j'ai pas mal de choses à dire. Alors du coup, on a eu la sortie au cinéma. Charlie, il est tellement résigné en fait. à accepter le fait qu'on n'arrête pas de au mieux l'ignorer, au pire, se moquer de lui, faire des blagues homophobes et tout. Il se dit qu'en fait, c'est normal qu'il subisse ça. Et c'est horrible, ça me prise le cœur pour lui, tu vois. D'ailleurs, aussi j'aime bien la dynamique entre Charlie et Nick. À ce stade-là, ce qui est beau, c'est que tu vois que Charlie, tu sais, il est renfermé, il a l'air plus chétif, il a l'air plus vulnérable aussi en apparence ou quoi, mais en fait, c'est quelqu'un de tellement fort parce que déjà, il assume son orientation, son identité et aussi, il aide Nick en fait. Il est très patient avec lui parce que Nick, du coup, il n'ose pas en faire son coming out et Charlie, il est très patient avec lui. Il n'est pas dans le jugement, il ne le presse pas, il est très compréhensible et il est très rassurant et c'est quelque chose de très chaleureux à voir en fait. Charlie, Nick, il se complète bien, ce qui est marrant parce qu'en fait, Nick, c'est le mec un peu plus baraqué ou quoi et on aurait tendance à penser par cliché que ce serait lui un peu le protecteur de Charlie. En fait, dans cette relation, pour l'instant, c'est surtout Charlie qui protège Nick en quelque sorte. Après, c'est donnant-donnant, c'est ça qui est colociste, c'est que c'est réciproque, mais au niveau de l'identité, de la quête d'identité et tout, c'est plutôt Charlie qui est un soutien pour Nick en ce moment. C'est ce qui est touchant aussi, ce que Nick, tu sens qu'il essaie d'aider aussi Charlie parce qu'il voit que Charlie, il est mal à l'aise par rapport aux autres et est mal à l'aise par rapport au fait qu'il est résigné à ce que les autres le méprisent, à ce qu'ils soient rejetés des autres. Et tu sens que Nick, il veut changer ça, qu'il veut lui faire prendre conscience que non, c'est pas normal que Charlie ressente ce genre de choses et que c'est au monde de changer, que c'est pas à Charlie de s'adapter à ce genre de choses. Et aussi, du coup, moi, je pensais que Hurtstopper, de ce que j'avais vu comme review, que Hurtstopper, c'était une oeuvre très ouverte, très rafraîchissante et hyper, hyper, hyper tolérante en fait. Et oui, c'est le cas, mais je veux dire, je pensais que du coup, tous les personnages allaient être comme ça, allaient être ouverts d'esprit et en fait, non, pas du tout, tu rencontres des gens qui ont des attitudes plus ou moins homophobes par rapport à Charlie, même si c'est de façon inconsciente, même si c'est pas agressif et c'est des attitudes que je pense que moi, je l'ai eues, mais pas de façon consciente. Enfin, je vais pas harceler quelqu'un, mais tu vois, genre avoir des réflexions, le fait de se demander tout le temps, mais il est gay ou pas, tu vois, je sais pas si c'est homophobe, mais c'est des choses déplacées en fait à se questionner sur l'identité d'une personne. Enfin, c'est vrai qu'on a pas besoin de faire ça, ça se peut que la personne elle-même, c'est pas nos oignons en fait, tu vois. Voilà, ça a permis de faire prendre conscience sur pas mal de choses. Et du coup, je suis agréablement surprise sur le fait qu'il y a un spectre de vision des choses, d'opinion par rapport à l'homosexualité au niveau des personnages et des comportements à avoir. L'oeuvre reste rafraîchissante, mais au moins il y a cette nuance qui permet de donner une touche réaliste. Et voilà, du coup, c'est cool. J'ai versé mes premières larmes, voilà. Je savais que la maman de Nick était un bon personnage. Tori, la sœur méga badass de Charlie. Enfin, je dis méga badass parce que je sais pas comment elle est, mais elle est trop cool avec Charlie. Du coup, je sais qu'elle est méga badass. Elle est un, je sais pas comment on dit, INFJ. Tu sais, c'est le truc de personnalité. Elle est INFJ et moi aussi, je fais INFJ aussi. Et voilà, ça nous fait déjà un point commun. Et en plus, elle est poussouffle. Et moi, je crois que je suis poussouffle. Enfin, je me reconnais plus en poussouffle. Un peu dans Serdac aussi, mais je suis plus poussouffle. Et du coup, je suis comme elle. Du coup, j'ai fini le tome 2. Je trouvais que c'était déjà plus intéressant que le tome 1. Enfin, dit comme ça, on dirait que j'ai pas aimé le tome 1, alors que non. Enfin, si, j'ai aimé, justement. Non, mais non, je n'ai pas détesté. Enfin, bref. Le tome 2 est très intéressant au niveau de comment Nick appréhende son orientation sexuelle. Comment il essaie de se positionner par rapport aux autres. Comment la dynamique entre Nick et Charlie évolue. Comment Charlie est super patient avec Nick. Et comment il apporte de l'homosexualité par rapport à l'entourage des personnes concernées. Pour les moments romantiques, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est mignon, vous le savez. Vous vous en doutez. Et ce n'est pas forcément les choses qui me touchent le plus. Comme je l'ai dit, c'est vraiment au niveau des relations plus amicales, plus familiales. Après, voilà, la relation romantique, elle est super chouette aussi. Est-ce que j'essaie de lire le tome 3 ? Est-ce que j'essaie même de finir ? On est 21h37. Est-ce que j'ai le temps ? Bah, je vais essayer et on verra. Ils sont trop sympas. Ils sont trop mignons. Nick, il a une pote... Une pote ? J'allais dire une pote de bande. Il a une bande de potes. Ils sont mignons, ils sont sympas. Tu sens qu'ils tiennent à Nick. Et qu'ils se doutent un peu de ce qui se passe entre Charlie et Nick. Du coup, ils essayent un peu de faire des petits hints en mode... Mec, tu peux nous en parler et tout. Mais Nick, voilà, il n'a pas encore pris à faire son coming out. Et du coup, je trouve ça trop marrant. C'est la tête du frère de Nick. Et il n'a pas une bonne tête. Il n'a pas du tout une bonne tête. Ah, tu sens les emmerdes qui vont arriver. Tu sens que ça va puer. Sinon, ce ne serait pas marrant si tout le monde était gentil. C'est un petit spoil. Mais du coup, ils ont un voyage à Paris. Enfin, c'est le titre du tome 3. Quelqu'un qui demande à Charlie, pourquoi sa grande soeur, Tori, elle n'est pas là à la réunion pour le voyage. Et Charlie dit que sa soeur, elle ne veut pas venir au voyage parce qu'elle dit que Paris, c'est chiant et qu'elle a envie de passer l'été à dormir. Parce que le voyage, c'est en été. Et je crois que... Elle est iconique. Elle est trop cool. Mais il faut vraiment que je lise son roman, en fait. Mais genre, vraiment. Il est sans trop chocie. Il est sans trop chocie. Il est sans trop chocie. C'est mes bébés, c'est Tao et Ella. Ils sont trop chocie. J'ai pas spoilé, mais il y a du angsty au niveau d'une amitié qui commence à arriver. Et je le sens mal. Au niveau de Tao et Charlie, il y a des petites révélations qui se font et je ne suis pas bien. Les dramas en amitié, ça me rend super fragile, en fait. Genre, ça me brise le cœur, mais tellement facilement. Autant en amour, j'arrive à prendre pas mal de recul. Autant en amitié, en famille et tout. Je suis tellement investie et j'ai peur. Autant en amour, j'ai peur. J'arrête de montrer. Assez, je montre. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ça va ? Du coup, voyage à Paris. Scène avec Tao et Charlie. Tao, c'est mon personnage préféré, je pense. Déjà, dès les débuts, tu vois, j'aimais bien son vibe. Je me suis dit qu'il paraissait être un personnage assez intéressant à voir. Sa relation avec Charlie, mais son amitié qui devient un peu plus compliquée. Et voilà, je ne vais pas dire pourquoi, mais c'est dur. C'est dur. Il y a les fiches de personnages. La fiche de Tori. Vous savez, la soeur super badass. Ça a dit qu'elle déteste presque tout. Non, je ne suis pas comme elle, mais je trouve ça trop badass. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Aled, c'est le mec, c'est le pote de Charlie qui est un peu timide. Et il veut se lancer, il veut lancer un podcast. Et je suis en mode, mais go, vas-y, mais vas-y, éclate-toi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est timide et du coup, il hésite encore ou il n'a pas encore franchi le pas. Ça me rappelle un peu moi, tu vois, genre le fait que je sois introvertie, que je sois timide et tout, mais que je lance quand même une chaîne YouTube, même si j'ai genre 10 abonnés. Mais voilà. Du coup, j'ai fini le tome 3. Et pour l'instant, je pense que c'est mon tome préféré. Parce qu'il y a Tao qui est développé. On le voit beaucoup plus, notamment avec Charlie. Il y a leur relation, il y a le personnage individuel qui est développé. Il y avait des moments qui m'ont fait chialer. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tao parce que c'est le genre de personnage qui me touche très facilement et que je trouve tellement précieux dans les romans parce que c'est un ami, mais il a fait des erreurs. Il n'est pas parfait et tout, mais tu sens qu'il essaie de faire de son mieux. Et c'est quelque chose qui m'émeut, mais ça m'émeut tellement. C'est une de mes parties préférées dans un roman en matière d'humanité, en matière de réalisme, de personnage qui m'intéresse le plus. Et Tao, c'était totalement ça en fait. J'ai adoré, j'adore ce personnage et je viens juste de me rendre compte que du coup, dans la série Netflix, il est adapté. Enfin tu vois, il est dedans, du coup j'ai trop hâte de le voir. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce voyage. On a révélé des troubles que Charlie a. C'était un peu rusher en fait. Tu sais, il a juste raconté ça comme ça, mais c'était passé un peu vite après. Après voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd à traiter et qui est déjà dur à lire. Du coup, voilà. Au pire, c'est pas développé par la suite, mais en tout cas, ça montre à quel point son mal-être, il était profond en fait. À quel point il était atteint par ce qu'on pouvait dire de lui et par le mépris des autres. Et c'est juste horrible. On va voir dans le tome 4 comment c'est développé. Il est 22h41. Bon, je vais lire ce tome-là et du coup, j'aurai fini, je crois, la saga quoi. Du coup, voilà. Je voulais dire un truc. J'avais dit que j'aimais bien le OTP entre Tao et Ella. Et du coup, dans le tome 3, ça avançait. Mais pour moi, c'était rusher. Enfin, il n'y avait pas assez de moments. Les moments que je voulais voir en fait, tu vois, c'était passé oupla. Voilà. Et je trouve ça dommage. En fait, dans le tome 3, on aborde des trucs et il n'y avait pas de trigger warning au début. Du coup, j'étais... Mais ici, ils ont mis. Du coup, j'ai dit les trigger warning au cas où il y a des trigger warning à propos de la santé mentale qui inclut l'anorexie et la mutilation. D'ailleurs, je vais pleurer parce qu'il y a un truc romantique. Je pleure très rarement pour les choses romantiques. C'est pas un truc totalement random. Mais Tori, elle s'est coupée des cheveux. Elle est trop canon. Elle est trop belle. Voilà. C'est doux. Ça fait trop rire. Parce que là, du coup, t'as Tori. Et en fait, t'as sa mère qui lui dit « Ouais, tu peux pas t'habiller mieux. Il y a tes grands-parents qui sont venus et tout. Voilà. Sois plus présentable. » Ma mère, tout à l'heure, m'a fait un peu ce genre de remarque parce qu'on a eu des invités à la maison. Il y avait de la famille qui est passée. Et je voulais descendre. Elle m'a dit « Ouais, mais va mieux t'habiller. » Un truc comme ça, tu vois. Et c'est exactement... Mais Tori et moi, c'est ma soulmate, je pense. En parlant de sa mère, du coup, ça aussi, la mère de Charlie. Je peux comprendre les reproches qu'elle essaie de faire. Même si elle peut paraître rude, en fait. Tu vois que c'est pour le bien de son enfant. Et qu'elle se soucie de lui. Mais voilà, c'est difficile à communiquer entre un parent et son enfant. J'adore Tori. Parce que Tori, c'est... Tu sais, c'est le genre de personnage où elle est jument footiste. Elle a l'air toujours blasée et tout. Mais tu vois, à quel point elle se soucie de son frère. Mais elle ne sait pas comment le communiquer, tu vois. Elle voit, par exemple, que Charlie, il ne semble pas dans son état normal. Il semble aller pas très bien. Et elle essaie de se rapprocher, de faire un premier pas, en fait. Pour essayer de lui donner l'occasion de s'ouvrir. Mais tu sens que c'est un peu maladroit de sa part. Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et elle a ce côté un peu rude. Mais c'est ça qui la rend tellement attachante et tellement humain. Parce que c'est un côté rude, mais c'est pas méchant, en fait. C'est juste... Elle semble un peu sévère. Et je trouve ça trop choupi. Et c'est pour ça que je l'adore. J'adore ce personnage. Je ne sais pas si c'est voulu de la part de l'autrice. Mais je pense que si. Je ne sais pas. Parce que du coup, là, tu as Charlie et Nick qui sont séparés pendant les vacances. Et en fait, ils sont toujours sur un portable pour être en contact virtuellement. Ils semblent un peu plus déconnectés de la réalité. Et ils cherchent vraiment à chaque fois l'attention de l'autre. Et du coup, ça crée une sorte de dépendance dans la relation. En fait, tu sais, d'un côté, je suis partagée. Je ne sais pas si je l'ai mal interprétée. Et du coup, je ne sais pas si c'est plus parce que là, Charlie, il va mal. Parce qu'il ne sait pas comment s'ouvrir par rapport à ses troubles alimentaires auprès de sa famille. Du coup, il a besoin forcément du soutien de la personne auquel il est plus proche en dehors de sa famille. C'est-à-dire Nick. Ou alors, si c'est vraiment pas sain, tu vois. Ça crée une dépendance affective l'un vers l'autre. Et ils se referment sur eux-mêmes, sur leur seule relation. Et ils ont du mal à s'ouvrir aux autres. Et voilà. Du coup, j'espère que l'autrice va montrer que par la suite, ils vont grandir. Ils vont prendre en maturité. Ils vont réussir à se détacher l'un de l'autre. Aussi, je me disais, c'est un amour de jeunesse. Du coup, forcément, les sentiments, ils sont intenses. C'est la découverte et tout. Du coup, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être moi qui suis trop pragmatique et qui juge trop. Je ne sais pas. Merci. C'est beau. Puis, il y a un peu ce cliché de romantiser la chose. De dire que l'amour est plus fort que tout. Et surtout, d'utiliser un peu les maladies pour rendre une relation romantique. Dans Everything Everything, ça fait ça. Genre, vraiment le choix de Léo Hint en mode, mais meuf, mais t'es conne. Pour moi, il y a des situations très irréalistes. Des messages bizarres dans certains romans young adultes par rapport à ça. Et là, en fait, dans Earthstopper, ça a permis de nuancer la chose et d'apporter un regard plus réaliste sur la chose. Sur le fait que même si tu t'aimes quelqu'un dans un couple, genre, tu ne peux pas forcément guérir la personne par toi-même. En fait, il faut un professionnel, il faut un médecin, un thérapeute, il faut quelqu'un d'adulte et de plus mature pour prendre en compte ça. C'est important parce que du coup, j'imagine que quand tu as des ados qui lisent tes romans young adultes, ou tu as des ados qui se démerdent tout seuls pour gérer leur trauma et que tu te dis, ouais, en fait, quand je vais être en couple, ça résoudre tous mes problèmes, je vais aller bien et tout. Tu sais, il y a cette idéalisation de l'amour romantique que je déteste. Et ça, et là, en fait, ça permet vraiment de nuancer le truc et j'adore. Et du coup, merci. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Je ne vais pas blâtre, mais je ne sais même pas si vous comprenez, mais voilà. Du coup, on a le sujet de la santé mentale qui est traité. C'est très bien fait parce que du coup, tu as Nick qui apprend à comment être là pour soutenir Charlie sans forcément empiéter sur sa liberté d'agir de Charlie. parce qu'au final, ce n'est pas nous, en fait, qui devons prendre des décisions pour la personne. Tu as Charlie qui apprend à demander de l'aide, à parler de sa condition, en fait, du fait qu'il va mal mentalement. C'est à la personne, en fait, d'exprimer sa volonté, de vouloir aller mieux, de vouloir de l'aide. Et ce n'est pas à une personne extérieure de l'imposer, même si on pense que c'est pour la personne, le bien de la personne. Et c'est vraiment cool, en fait, que l'autrice déclinait ce genre de démarche par rapport à nous, en fait, si on a un proche qui se sent mal et comment on devrait agir, comment on pourrait le soutenir. Et voilà, elle fait étape par étape, en fait, pendant plus de la moitié de la BD. Et du coup, c'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment cool qu'on ait ce genre de situation expliquée pour les jeunes. Et voilà. Juste pour faire, du coup, un parallèle, parce que c'est un peu hors-sujet, mais le sujet de la santé mentale, la situation avec Charlie, avec Nick, ça me rappelle pas mal le roman Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. J'ai fait une vidéo dessus, voilà, ça vous est intéressé. Une vie comme les autres, c'est un peu plus... c'est beaucoup plus extrême, parce que ça aborde d'autres traumas en plus. Au niveau du fait de vouloir ou pas demander de l'aide, c'est quelque chose aussi qui est apporté dans Une vie comme les autres. Et ça montre à quel point c'est important que la personne concernée soit vraiment d'accord. À quel point c'est important, en fait, de se faire suivre et de pas seulement compter sur ses relations. Mais c'est montré de façon plus dure, du coup. Autant Heartstopper, c'est bien pour tout le monde. Autant Une vie comme les autres, c'est beaucoup plus hard au niveau de ce sujet-là. C'est beaucoup moins optimiste aussi. Et c'est pour ça que, voilà, ça me rappelle un peu... Une vie comme les autres, c'est pas forcément de bons souvenirs. Voilà. Je suis juste... je vois plus rien. Je suis juste trop fragile pour les relations fraternelles. Charlie et Tori, c'est ça que j'adore avec Tori, c'est qu'elle est très réservée, très renfermée sur elle-même, quoi. Mais il y a des pages où, tu vois, elle a un amour pour son petit frère et c'est réciproque et c'est trop choupi. J'adore, j'adore. Merci. Merci. Je cire un passage de la fin. Je fais ça. Et vous passez jusqu'à ce que vous ne voyez plus que je fais ça. C'est-à-dire que j'ai arrêté le spoil. Ok, d'accord. C'est une réflexion que Charlie fait de ce qu'il a appris, en fait, de comment gérer sa relation avec Nick par rapport à, voilà, son état mental et tout. Et il dit... Il dit, j'aime Nick. J'aime tellement Nick. Mais j'ai compris en traversant tout ça que nous avons aussi besoin des autres. Frères et sœurs, parents, amis, encore des amis, un thérapeute et même des profs parfois. Ça ne veut pas dire que notre relation n'est pas solide. En fait, je crois que nous sommes désormais plus forts. Et c'est ça. Et c'est ça, en fait, que j'adore comme message. Ça montre souvent une histoire d'amour romantique. C'est la chose la plus forte au monde. Pour moi, les autres relations sont souvent bâclées. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le relation familial. Une relation amicale, c'est montrer comme moins fort que l'histoire d'amour romantique. Et pour moi, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que le fait que Charlie prenne conscience de ça, en parle aussi, dit que, voilà, c'est pas parce qu'ils ont besoin des autres, qu'ils ont d'autres relations, que leur couple n'est pas fort. C'est pas ça, en fait, tu vois. Au contraire, parce que ça empêche cette dépendance l'un envers l'autre. Voilà, du coup... J'adore, mais regarde le regard de Tori. Il a un regard. Oh, si les regards pouvaient tuer. Non, mais Tori, je vous ai dit qu'elle était super badass. J'ai suivi nos premières rencontres. Je me calme. Déjà, je vous avais dit que Tori a été super badass. Voilà, elle n'avait pas fait grand-chose, mais j'ai déjà senti. Je vais construire un temple, un hôtel pour la Vénéry. Moi, j'adore ce regard, j'adore ce regard, j'adore ça. J'adore. Oh, putain, je suis... Girl boss. Ouais, on voit pas, parce que j'ai ma braquette qui est ouverte, là. Du coup, j'allais pas. Non, je l'adore. J'adore ce genre de personnage. C'est la meilleure. C'est elle mon personnage préféré. Oh, ça veut dire qu'on va voir... Ça veut dire qu'on va voir Tori dans la série. Oh, mais Tori. Nouvelle femme de ma vie. Ah, mais non. Il y a un tome 5. Mais il est sorti le tome 5 ou pas ? Alors, le tome 5, c'est le dernier. Et c'est en 2023. Ah non, mais je suis devenue une simp pour Tori. Mais je vous ai dit, il y a des trucs... Des présentations de personnages à la fin des tomes. Et du coup, pour l'affiche de Tori, c'est dit qu'elle déteste presque tout le monde. Je l'adore. Je l'adore. Elle pourrait me détester, je l'aimerais quand même. Parce que là, du coup, en tome 3, c'était... Elle déteste presque tout. Et là, elle déteste presque tout le monde. Mais... Je l'adore, mais... Épousement. J'ai fini. Hey ! On est à peu près 3 jours après le vlog lecture. Où on voyait réagir et tout. Et du coup, j'ai pris un peu de temps pour prendre du recul. Pour organiser un peu mes idées. Et je ne vais pas trop parler. Parce que j'ai bien entamé le montage du vlog. Et il dure super longtemps. En plus, la qualité est dégueulasse. Parce que comme il faisait nuit, je n'avais pas la lumière du soleil. Je n'avais pas de lumière extérieure. Pour éclairer, je n'avais que l'éclairage de ma chambre. Et c'est dégueulasse. Et je suis vraiment désolée. Du coup, si vous avez regardé tout, merci. Du coup, du tome 1 au 3, voilà, c'était très cool. Normalement, j'ai tout dit pendant mon vlog lecture. Je vais juste revenir sur le tome 4. Parce qu'en fait, plus j'y pense, et plus je suis reconnaissante de la façon dont l'autrice a développé la dynamique entre Nick et Charlie. Et la façon dont ça abordait les relations extérieures. Comment les autres relations étaient impliquées dans la dynamique entre Nick et Charlie. et comment ça la renforçait même. Et comment ça leur permettait de garder un couple sain et ouvert. Et ouvert. Enfin, non, pas un couple ouvert. Parce qu'un couple ouvert, c'est quand tu peux aller à droite, à gauche. Mais ce que je veux dire, c'est un couple où, voilà, ils ne sont pas le guivré à eux-mêmes. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Ils ne pensent pas qu'ils sont seuls au monde. Ça revenait sur ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, même en dehors de la santé mentale. Mais quand tu veux aider un ami et que tu ne sais pas comment faire, et bien là, l'autrice, en fait, te donne des petits tips pour essayer de te rassurer, pour te montrer, en fait, que tu n'es pas inutile, que tu n'es pas un mauvais ami, en fait, si tu n'arrives pas à guérir ton ami par toi-même ou ton compagnon ou quoi. Et je trouve que c'est vraiment très inspirant, que ça peut vraiment aider, que c'est un bon modèle pour les jeunes qui vont lire Heartstopper. Au niveau des personnages, genre tous les jours, enfin, du coup, ça ne fait que trois jours, mais quand même tous les jours, je pense à Tori et je l'aime, en fait. C'est mon personnage, mon petit personnage coup de cœur et je suis trop contente, en fait, de l'avoir rencontrée. J'adore ces moments. Bref, en tout cas, pour la série, c'était comme ça. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'appréciais comment les thèmes étaient abordés et c'était cool. Et du coup, maintenant, j'ai regardé la série de mes attentes. Alors, déjà, je ne sais pas si ça va adapter toute la série, genre les quatre tomes. Je ne sais pas. Ou alors, mon hypothèse, c'est que ça coupe, genre ça adapte que les deux premiers tomes. Après, il y a une saison 2 qui adapte les deux autres tomes, enfin, avec le tome 5 qui va sortir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trop trop hâte de voir mes personnages préférés, enfin, tous les personnages, mais en particulier mes personnages préférés à l'écran. Genre, je ne suis pas spoilée sur le cast, à part pour Nick et Charlie qui sont partout, sur les réseaux sociaux. Mais j'ai trop hâte de voir Tori, j'ai trop hâte. J'avais reproché un manque de développement sur certains trucs au niveau, par exemple, de certaines relations. J'espère que dans la série, du coup, ça prend son temps et que ça va développer un peu plus les relations extérieures, tu vois, genre au Tipeee avec Tao et Ellie. Et là, du coup, hey ! Alors, on est le lendemain et hier soir, j'ai pu regarder 6 épisodes de Earth Stopper qui ont rajouté pas mal de choses, en fait, pas mal de scènes ajoutées et pas mal de développement au niveau des personnages et c'est hyper, hyper cool parce que c'est ce que aussi je voulais pour que ça approfondisse plus les relations entre les personnages et mon attachement à la série. Par exemple, on voit comment les relations sont venues à être comme ça. Par exemple, comment certains personnages ont surmonté leur tourment. On a aussi, par exemple, Tao, pourquoi il est aussi agressif, aussi hostile avec Nick. Par exemple, on voit plus quand il se fait bully par les potes de Nick et tout. Ça rend ses sentiments plus compréhensibles alors qu'en fait, dans la BD, c'est plus expliqué que ça faisait montrer ce qui est génial et ce que j'adore avec Tao, c'est que du coup, il est plus développé, il a plus de scènes et il a plus de scènes où il défend Charlie et il a des répliques et tout, et je suis en mode c'est mon enfant. Voilà, je suis trop fière de lui. Et aussi, il me paraît plus différent que dans la BD. Après, c'est normal parce que du coup, dans la BD, par exemple, au niveau de sa relation avec Ella, je pensais qu'elle s'appelait Ella, mais du coup, elle s'appelle Elle. Je ne sais pas, bon, je veux dire Elle. Avec Tao et Elle, par exemple, on est à un stade de leur amitié où on ne les voit pas encore en crush l'un envers l'autre et c'est un truc que j'adore parce que, comme je l'avais dit avant, je voulais voir leur relation développer et le fait qu'on voit d'abord la complicité en tant qu'Ami, c'est super précieux. Je suis contente qu'on se détache un peu du couple principal de Nick et Charlie pour explorer plus les relations, plus les développements individuels des autres personnages en parlant de Nick et Charlie. Alors, c'est super, super mignon mais genre, vraiment, parce que du coup, il y avait des fois où j'avais les petites larmes au dessus parce que juste, c'était trop mignon parce que juste, je l'ai trouvé trop précieux et c'était trop romantique en fait, tu vois, tu sens genre les jeux de regard, les sourires, la pureté autour d'eux, c'est... ça fait du bien et aussi, ça te rend vachement compte à quel point tu peux être célibataire parce que... Waouh ! Il y a aussi, genre, de nouveaux personnages, genre Isaac qui remplace Aled et en fait, Isaac, il me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est moi dans les groupes d'amis, genre le mec, il a toujours un livre à la main, voilà, il y a toujours un livre sur lui pour le lire au cas où dans les situations ou même entre amis, il se sent dans l'envie d'être juste avec lui-même du coup, il va lire et Isaac, c'est moi. Je suis le célibataire, je ne vis rien à part dans mes livres et voilà, du coup, je vais conclure le vlog, je pense, si vous avez regardé jusqu'à la fin, waouh, juste waouh, je ne sais pas comment vous avez fait, même moi, je ne pense pas que je vous regardais vers la fin si ce n'était pas moi qui l'avais fait mais merci, je tiens merci du pitatif parce que je n'y crois pas trop mais merci si c'est le cas et j'espère que ça vous a intéressé et que aussi, si vous n'avez pas encore lu, ça vous a un peu donné envie de lire et que si vous avez lu Herstopper, vous avez été contents de mes réactions et tout et à bientôt peut-être Sous-titrage ST' 501